L'exposition peindre de ses propres ailes se propose d'aborder l'art au féminin sous différents aspects. Tout d'abord, la question même de l'exercice de l'art par les femmes n'a pas été de tout temps acceptée. On sait par exemple qu'en France, au XIXe siècle, les écoles des Beaux-Arts étaient fermées aux femmes. Et il a fallu, en 1937, pour voir une grande exposition à l'Orangerie de Paris consacrée à des artistes femmes. Ce n'est qu'au XIXe siècle que des structures capables d'offrir aux femmes une véritable formation artistique voient le jour. L'Académie Julien est une école privée de peinture et de sculpture, fondée à Paris en 1866 par le peintre français Rodolphe Julien. Pour les jeunes femmes, l'Académie constituait la seule alternative aux cours offerts par l'École des Beaux-Arts. L'entrée de cet établissement public, le rayon était interdite jusqu'en 1897. Hélène Berthaud est une sculptrice reconnue ayant reçu de nombreuses commandes d'État. En 1878, elle est la première artiste à demander officiellement l'ouverture d'un atelier pour les femmes à l'École des Beaux-Arts. En 1890, Hélène Berthaud lance le journal des femmes artistes, un bimensuel distribué gratuitement aux sociétaires, qui paraît jusqu'en février 1901. En 1897, l'admission des femmes à l'École nationale des Beaux-Arts de Paris est acquise, même s'il faut attendre 1900 pour que deux ateliers soient ouvertes aux femmes. En 1903, les femmes furent autorisées à se présenter au Prix de Rome, récompense artistique desservée aux artistes des Beaux-Arts, permettant de séjourner à la Villa Médicis. En 1911, la sculptrice Lucienne Antoinette Evelmans fut la première femme à l'obtenir. La Société des femmes artistes modernes, créée en 1932, est une association de femmes artistes françaises qui a organisé un salon annuel de 1931 à 1938. L'autre question qui peut être posée également est de savoir, existe-t-il un art spécifique au féminin ? Oui ou non, cette question est ouverte et pourrait faire l'objet de réflexions, de débats. Trois artistes femmes nous donnent l'occasion d'examiner cette question à partir d'artistes qui sont à peu près de la même génération, mais qui ont des cultures différentes. Guacolda, d'origine chilienne, artiste française, vit en France, avec son propre parcours, ses propres matériaux. Barbara Navi, née en région parisienne, développe sa peinture sur un axe bien personnel. Et enfin, Avela, d'origine polonaise, artiste franco-polonaise vivant en France, fait appel également à différents médias dans la pratique de son art. Voilà, ce sont donc ces trois artistes qui font l'objet de cette exposition et qui vont nous donner l'occasion à travers cette vidéo de se poser cette question, existe-t-il un art au féminin ? Je ne sais pas trop ce que ça peut vouloir dire, en fait, un art au féminin. Par contre, un art féministe, avec des sujets, avec une réflexion sur un engagement, là, oui, ça peut être intéressant. Moi, je ne me suis jamais posé de questions sur ce sujet. D'ailleurs, je ne crois pas qu'il y a la différence entre l'expression d'un homme et l'expression d'une femme. Je pense que l'art transcende le genre. Je pense que l'art transcende le genre, mais cela ne justifie pas l'oubli dans lequel sont tombées certaines femmes artistes, parfois d'ailleurs effacées par leur compagnon, artiste lui-même, et qui a accédé à la notoriété. Tout le monde connaît Camille Claudel, ou Lee Krasner, épouse de Jackson Pollock. Elle était une artiste accomplie à part entière. Cependant, sa carrière, elle a souvent été éclipsée par la célébrité de son mari. On a toujours, enfin, je pense que quand on est artiste, c'est là que, moi, en tant que femme, je me rends compte qu'il y a un impact important en face de ces questions, on craint toujours d'être stigmatisé. On sent que c'est très tentant. Et c'est là que, moi, en tout cas, personnellement, j'ai quand même une conscience vive des luttes, des combats que les femmes ont dû mener pour emporter un respect de leur personne, tout simplement. Et ça m'a fait un petit peu peur, parce que je me suis dit, oh là là, non, je ne veux pas, moi, qu'on me voit comme une artiste de femme. Je veux qu'on me voit en tout comme une artiste. Et peut-être que cette inquiétude que j'exprime, elle dit finalement une vérité, et elle renvoie à la justesse de votre question, en fait. Parce que, peut-être que oui, effectivement, ce n'est pas gagné, et ça reste encore un combat de tous les jours, même si ce n'est pas du tout un combat contre les hommes, surtout pas. Tout simplement, peut-être les conditions qui sont un peu plus difficiles pour une femme de réussir, parce que souvent, elle s'occupe des enfants, elle doit faire la cuisine pour son mari, souvent dans les couples, comme chez moi, où l'homme est traditionnel, où parfois, je dois s'occuper aussi des enfants malades, ou des parents malades. La femme, elle donne beaucoup plus de soi que l'homme. J'ai rencontré récemment un grand artiste polonais, et ce que j'ai appris, c'est que sa femme ne travaille pas, elle travaille juste pour lui, elle fait le ménager. Et grâce à elle, il peut voyager dans le monde entier, exposer, il ne sait même pas faire les démarches dans les galeries. C'est grâce à sa femme qu'il a fait une grande carrière. Bien sûr, ça aide, comme ça, il peut se consacrer vraiment à l'art. Dans mon travail, je peins des autoportraits, souvent parce que je suis le sujet que je connais le mieux. Et aussi, je peins des autoportraits parce que je suis seule dans mon atelier. C'est plus facile pour me photographier, pour me peindre, c'est plus facile pour me broder. Je suis à disposition, et je peux me travailler sur moi en tant qu'objet, facilement. Tracey Emin, une artiste britannique contemporaine, aborde des thèmes personnels et intimes liés au fait d'être femme. Dans son œuvre My Bed, elle expose sa dépression dans son lit en désordre, reflétant des aspects de vulnérabilité et de sexualité. Les femmes, il y a beaucoup de femmes qui sont très, très douées. Il y a beaucoup de femmes qui finissent l'école des beaux-arts. Il y a plus de femmes à l'école des beaux-arts en France ou en Pologne. Et après, elles disparaissent un peu. Pourquoi? Oui, justement, je pense que ce sont ces conditions qui disent que la femme, elle, ne peut pas vraiment consacrer tout son temps à sa création. Donc, c'est un combat, toujours, malgré qu'on vit dans un pays libéral où les droits des femmes et des hommes sont les mêmes. Mais il y a d'autres pays où la femme, elle ne peut pas s'exprimer du tout. Je pense que déjà, en tant qu'artiste, faire une place, c'est extrêmement dur. C'est un engagement de chaque instant. C'est une réflexion et une volonté d'affirmation de soi qui doit être très forte et permanente. Du coup, si on rajoute cette question aussi de la féminité, ça renvoie finalement à une angoisse d'instabilité qui est toujours là, qui est déjà là en tant qu'artiste. Mais on n'a pas envie de rajouter ce problème en plus. Mais peut-être que ce problème est réel. La tentation est toujours là de dire que telle production, tel résultat artistique et celui d'une femme est donc potentiellement moins fort, moins puissant. et ça renvoie à des enjeux de pouvoir aussi. Et donc, stigmatiser, oui, pour moi, ça veut dire enfermer quelqu'un dans une condition, le limiter à un certain mode d'expression. Et c'est là, c'est quand même là. Parce qu'on entend les réflexions des gens. Enfin, moi, ça m'a arrivé plein de fois devant des œuvres de tel ou tel artiste, d'entendre, et même pas forcément d'une façon péjorative, mais d'entendre effectivement des réflexions du genre « Oh, ça, on voit que c'est… » On devine que c'est, comment dire, une œuvre faite par une femme. Tressée Émine a affirmé, et je me retrouve dans ce propos, « Je veux que mon travail soit honnête et vrai. Cela signifie être brutalement honnête à propos de ma vie en tant que femme. » Donc, c'est pour ça que l'art, le combat féminin dans l'art est important, parce que grâce à ça, on peut redécouvrir qu'il n'y a rien acquis, qu'il n'y a rien acquis, et tous les droits, on peut les perdre si on ne fait pas attention à toutes ces choses-là. « Ça pose tellement de questions, et voilà, c'est une question limitante, mais qui renvoie finalement à une certaine réalité, et donc la question, elle mérite d'être posée. » « Oui. » Sous-titrage Société Radio-Canada